Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien de l'autre côté de votre écran. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau live, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, je vais essayer de temporiser un petit peu le temps que vous vous connectiez tous. L'idée aujourd'hui c'est qu'on parle du workflow et des vidéos de voyages en particulier, c'est pour faire suite en fait à la vidéo, à la dernière vidéo que j'ai publiée qui s'appelle faire des vidéos de voyages versus profiter de ses vacances. Il y a eu pas mal de réactions et je trouvais ça intéressant, il y a eu pas mal d'échanges et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter, d'en faire un live pour voir ce que ça donne. Est-ce que le son marche ? Est-ce que le son marche ? Ouais ça a l'air d'être ok. Bon très bien, et bien on peut commencer. Ok. Alors attends Mathéo, du coup on part direct sur le matos. Bon je te réponds très rapidement, objectif polyvalent pour un micro 4 tiers, je te conseille les Sigma, Sigma, DCDN, Contemporary qui sont toujours aussi efficaces, je suis toujours aussi fan. Les focales sont assez correctes. En micro 4 tiers, tu vas avoir le 16 mm qui va te donner un équivalent 32 mm donc il permet d'avoir des plans relativement larges et pour faire de la vidéo de voyage c'est pas mal, c'est suffisant et le gros avantage c'est qu'il a aussi une ouverture à 1.4, ce qui fait que tu vas pouvoir profiter des conditions de lumière en basse luminosité, tu vas pouvoir faire du contenu. Joseph demande Hardisk ou Maximus ? Je dirais Maximus parce qu'il sait très bien pourquoi. Donc voilà, on se retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu voyage. Je sais que vous aviez pas mal de questions, vous m'avez posé pas mal de questions suite à ma dernière vidéo et donc voilà, je voulais aborder quelques sujets avec vous et l'idée de cette vidéo c'est que je vous parle en fait de mon workflow, de la façon dont je travaille, essayer d'identifier quelques conseils qui peuvent vous être utiles et l'idée c'est qu'on puisse aussi continuer à en discuter, qu'on améliore en fait le workflow et qu'on arrive à définir un workflow idéal pour ces vidéos de voyage, pour que ça devienne vraiment intéressant et qu'il y ait de la grosse valeur ajoutée derrière. Donc j'espère que vous serez participatif et j'espère que ça va bien se passer, mais je pense que ça va vous plaire, c'est cool. Il commence à y avoir un petit peu de monde, donc c'est très bien. Il y a 10 personnes, ok. Salut Valentin ! Alors setup voyage, c'est une question qu'on peut effectivement aborder pour commencer, on peut effectivement parler un peu de matériel. Moi en fait, ma réflexion là-dessus c'est que j'essaye de travailler avec le moins de matériel possible, donc j'essaye de rationaliser un peu le matos, tout simplement parce que c'est pas facile à transporter quand on est en voyage. Moi comme j'ai pu l'expliquer, j'ai fait pas mal de vidéos de voyage par le biais de mes vacances et donc voilà, ça demande un peu d'organisation. L'idée c'est pas de transporter tout son matos vidéo, mais c'est essayer de voyager léger et suffisamment équipé pour faire en fait ce qu'on veut. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet qui parle de mon sac photo et du matériel que j'ai emmené, que j'ai emmené en particulier pour mon voyage au Chili qui a duré 3 semaines. Donc j'essaye au maximum de rationaliser. L'idée c'est d'emmener un boîtier, d'emmener 2-3 objectifs qui couvre en fait toutes les plages focales qui m'intéressent. Donc moi j'avais emmené le 16mm 1.4 et le 30mm 1.4 de chez Sigma, qui s'adapte donc sur mon appareil Sony A6300. Je m'étais équipé également d'un drone, j'ai un DJI Mavic Air qui est vraiment top. Donc ça répond à la question de Nicolas, ouais j'ai un drone et donc il est vraiment top en fait. Il est super facile à transporter et donc en fait il comble un peu tous mes besoins, même s'il y a des retours un peu négatifs sur le signal qui est un peu problématique. On peut effectivement être confronté à de la perte de signal mais ça oblige à le garder relativement à proximité mais t'as pas besoin non plus, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'un signal pour l'envoyer à 4km, ça sert pas à grand chose. Donc moi finalement ça me va plutôt bien en fait, le signal ne me pose pas trop trop de problèmes. C'est vrai que c'est un de ses défauts mais du coup voilà, moi ça me va très bien et en fait il a beaucoup beaucoup de qualité en termes de transportabilité. Il est léger, il est tout petit, il se range très facilement donc il est vraiment très bien pensé pour ça. Donc vraiment idéal quand on a un setup assez léger, qu'on veut tout faire tenir dans un sac photo, c'est vraiment top. Ensuite j'avais effectivement un stabilisateur, le Zincrane, qui est vraiment top aussi, qui est maintenant un peu daté mais qui est vraiment top, qui suffit largement à porter mon appareil et ses objectifs qui sont quand même relativement légers. Donc c'est sûr que j'ai pas un DX Mark II mais en même temps je vois pas bien l'intérêt d'en emmener un en vacances, voilà vraiment c'est pas ouf. Et voilà donc en gros l'idée c'est que j'essaye de rationaliser, de voyager le plus léger possible parce que quand on se tape en fait 4 heures de randonnée et qu'il faut aller filmer une fois arrivé au coucher de soleil, c'est compliqué d'avoir 30 kg de matos. Donc voilà j'essaye vraiment de penser essentiel, vraiment juste le minimum, le strict minimum qui va me permettre de faire des vidéos. Alors je vais reprendre les questions qui commencent à s'accumuler sur le feed. Si je peux filmer en 2K avec le... Alors le 2K sur le A6500 il me semble que c'est pas possible, c'est soit 1080p soit directement du 4K et le 4K ce sera à 25 images par seconde pardon, 25 fps ouais. Donc pas la possibilité de faire des ralentis, donc ça c'est un peu dommage, moi je pense que c'est le truc qui me manque un peu sur mon appareil. Mais voilà enfin la qualité du 1080p est quand même très correcte, ça permet vraiment de faire des ralentis de qualité. Alors ensuite ce qui est important... Oui alors je continue dans les questions pardon. J'ai pas compris ta question El Mouchacho et nos belles escapades, est-ce que je stocke mes rushs ? Sur quoi je stocke mes rushs durant le voyage ? Alors moi pour l'instant j'utilise pas mal de cartes SD du coup j'en ai plusieurs et après je les transfère soit sur un ordi soit sur un disque dur externe. Mais ce qui m'intéresse, ce qui sera probablement une prochaine acquisition, c'est les petits disques durs avec lecteurs de cartes intégrés. Ça c'est vraiment très pratique en fait il suffit d'avoir le petit disque et tu glisses ta carte SD dedans et en fait tu peux transférer les fichiers directement de ta carte SD vers le disque sans avoir à emmener un PC en fait. Donc ça c'est un de mes prochains achats niveau voyage parce que c'est vrai que ça me manque et ça me permet un peu de sécuriser mon matériel, enfin surtout mes prises de vue pardon. Donc je pense que voilà ça sera la prochaine étape. Pour en revenir au workflow du coup ce qui est très très important c'est de découper, en fait moi je vois le voyage découpé en trois phases. Pour moi il y a la phase de préparation donc avant le voyage, ensuite il y a la phase prise de vue donc pendant le voyage et ensuite il y a la phase édition, montage etc. Donc moi j'avais envie que ce live se passe comme ça, qu'on essaye de discuter d'abord de la préparation du voyage, comment on s'organise, comment on anticipe, comment on planifie son voyage. Ensuite une fois sur place comment on fait pour faire des belles prises de vue etc. Et en dernière étape parler un petit peu du montage, du dérochage etc. Donc voilà c'est un peu ça la structure et l'idée du live d'aujourd'hui. Donc voilà j'ai hâte qu'on attaque dans le dur. Est-ce que j'ai des références de disques durs ? En SSD portables il y a le SanDisk, il y a un SanDisk qui m'a été présenté par mon pote Olivier Wondguy974 et qui avait l'air vraiment top, qui est tout petit, qui est ultra compact et forcément qui propose des billes qui sont vraiment performants. Donc pour transférer ces photos, ces vidéos, c'est vraiment pas mal. Donc je t'enverrai plutôt vers le SanDisk externe en SSD, je sais pas comment il s'appelle par contre, je suis désolé. Alors drone de balade, très bonne question sur la préparation en amont de la vidéo. Est-ce que je scripte la majorité de mes plans avant mon voyage ? Alors non, je ne suis pas fou, je suis pas un dingue. Et en plus j'ai encore un peu de mal à écrire et à scrypter vraiment et à m'y tenir en fait. Donc l'idée si tu veux, avant de partir, j'essaye de me faire une idée du pays. Je me renseigne beaucoup, donc je vais sur les sites classiques de voyages etc avec les points particuliers à visiter, les monuments etc. Et j'essaye aussi de me renseigner sur des blogs, des choses comme ça pour essayer de voir comment on vit là-bas, comment on peut se déplacer là-bas etc. Et à partir de là, en fait, j'essaye de me créer un thème. J'essaye de définir un thème, définir un sujet en particulier. Et en fait ça, ça va me permettre de minimiser ma quantité de séquences filmées et de me concentrer uniquement sur un seul même thème. Donc souvent, j'essaye vraiment d'anticiper comme ça. Pour le Chili par exemple, j'y ai bien réfléchi et je voulais pas forcément me tourner trop vers les villes, mais je voulais plutôt me tourner vers les grands paysages, ce qu'on peut imaginer au Chili, donc la nature etc. Et donc je me suis dit déjà, à chaque fois qu'on va visiter une ville, des musées etc, je ne vais pas m'intéresser à filmer. Je vais le garder pour moi, je vais profiter de mes vacances comme ça. Et puis dès qu'il y a des plans vraiment très intéressants avec des décors naturels de ouf, c'est à ce moment là qu'il faut filmer, au bonnes heures évidemment. Ce que je fais en amont aussi, c'est que souvent j'essaye de trouver une musique. J'aime bien avoir la musique en tête avant de partir. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de créer des plans qui vont aller coller avec la musique que j'ai en tête. Donc en gros, pendant les quinze jours qui précédaient mon voyage, je me suis mis la musique à fond dans la tête, vraiment pour l'avoir en mémoire et pour me dire si je dois faire une vidéo, ça sera cet état d'esprit, ce mood là qui est donné par la musique et donc je dois faire des plans en conséquence. Donc voilà, moi je trouve ça assez intéressant, ça me permet d'être beaucoup plus créatif et même avec juste cette musique et les quelques photos, vidéos, articles de blog que j'ai vu sur le pays, en fait j'essaye de m'imaginer déjà un peu à l'avance ce que je vais faire. Mais on n'est pas au niveau du script où je vais tout écrire, etc. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Salut Ineb. Ouais, alors très content de mon sac photo, carrément. Il a un très bon rapport qualité prix, je trouve. Il est aux alentours de 100, 120 euros peut-être. Donc l'avantage de ce sac là, c'est qu'il y a un compartiment donc qui est vraiment dédié à la photo dans lequel on va pouvoir stocker en fait tout son matériel. Il est juste là, mais bon, je vais pas vous montrer. J'en sais rien. Non, peut-être pas. Dites-moi si ça vous intéresse. En fait, voilà, donc il y a des compartiments qui vont permettre de classer, d'organiser tout son matériel. Et puis, il y a un compartiment supérieur qui est en fait une sacoche, une sorte de poche qui est refermable et dans lequel, en fait, on peut mettre n'importe quel, enfin, on peut mettre n'importe quoi. Donc quand on est en voyage, ça peut être très très pratique, par exemple, pour mettre des gants, des bonnets, des suites, des trucs comme ça. Et moi, j'en profite aussi pour mettre mon gimbal dedans, qui est jamais facile à caser, en fait, dans un sac photo. Donc moi, je trouve ça vraiment très très pratique. Ça me permet d'avoir tout à l'intérieur, vraiment à l'intérieur du sac. Et donc, ouais, je suis vraiment cool. Enfin, j'aime vraiment ce sac-là. Il a une petite poche d'accès sur le côté pour accéder facilement à l'appareil. Donc vraiment top. Ouais, je suis vraiment très content. Et si tu veux, je t'en parle un peu plus dans la vidéo dont je te parle sur mon sac photo et mon matériel de voyage. Euh... Tac, tac, tac. Alors ensuite, une autre question. Et j'ai fait comment pour le trouver? Ah, comment je fais pour trouver la musique? Alors moi, j'écoute pas mal de musique sur des plateformes comme Soundcloud. Je sais que c'est une des plateformes que j'adore parce qu'on est en mesure de trouver du son qui n'est pas forcément ultra populaire, qui n'est pas forcément ultra connu et qui est fait par des artistes qui sont vraiment top et vraiment créatifs. Donc je sais que Soundcloud, c'est une plateforme qui est assez intéressante. Là, après, je peux taper aussi parfois dans des artistes un peu plus connus. Pour ma vidéo du Chili, par exemple, c'était Odessa. C'est un groupe génial que j'espère que vous connaissez et qui est super, qui est assez intéressant en termes de musique pour faire de la vidéo de voyage parce que c'est assez inspirant, assez aérien, etc. Donc c'est top. Et après, effectivement, je check les droits. Moi, sur YouTube, par le biais du Creator Studio, pour voir si je suis en mesure d'utiliser la musique ou pas, si j'ai les droits ou pas. Et de toute façon, dans quasiment tous les cas, je ne peux pas monétiser la vidéo. Mais c'est un choix personnel. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas monétiser ma vidéo parce que je suis vraiment très attaché à la musique et que quand je crée une vidéo, j'ai vraiment envie que la musique que je mets me plaisent à fond, que j'en sois vraiment convaincu. Et donc, voilà. Donc je choisis cette chanson-là. Ensuite, je check sur YouTube, sur le Creator Studio, si elle est disponible et si je peux l'utiliser, même si ça m'oblige à démonétiser la vidéo. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis voilà. Et après, on peut commencer à créer. Salut Musicos. Salut, salut. Ouais, sur SoundCloud, les artistes sont assez faciles d'accès. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut assez facilement leur écrire, leur demander s'ils nous autorisent à utiliser leur musique. Donc ça, c'est quand même assez pratique, je trouve. C'est quand même plutôt sympa. Et après, du coup, il reste aussi toutes les plateformes un peu payantes qui sont à disposition, comme Artlist, Musicbed, Premiumbeat, Epidemic Sound, des choses comme ça. Où là, on peut trouver, on peut acheter en fait des morceaux libres de droit. Il y a des morceaux qui sont cools. Alors après, voilà, il faut chercher. C'est assez compliqué parfois de trouver le son qui te plaît. Mais bon, on peut quand même trouver des morceaux qui sont cools et qui ne font pas trop libres de droit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc ça, c'est pour la partie recherche musicale. C'est quand même assez important. Et moi, je le fais souvent en amont de la vidéo pour vraiment me créer un mood dans ma tête et pour savoir ce que je vais filmer derrière. Voilà, très bien. On continue du coup sur la préparation. Donc je reviens sur le fait de définir son style, son histoire, l'idée, etc. Ça va aussi permettre de définir un peu la dynamique de la vidéo. Voir si c'est quelque chose de très punchy ou si c'est plutôt aérien, assez lent, mais avec des images qui sont assez fortes. Ça aussi, ça permet vraiment de faire une distinction sur les prises de vue. Ça évite de faire des plans qui vont être très très rapides pour ne pas les utiliser après parce que ça ne colle pas avec le mood de la musique ou de la vidéo dans l'ensemble. Donc je pense que c'est important de bien se préparer là-dessus à l'avance. Ça évite aussi d'avoir je ne sais pas combien d'heures de rush à la fin du voyage. C'est vrai que sur trois semaines, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de choses à voir du coup et de se dire qu'il y a des choses sur lesquelles je vais faire l'impasse que je ne vais pas filmer. Je vais plutôt essayer d'en profiter. Et puis je capture vraiment des moments très précis, des lieux très précis que j'ai repérés auparavant et à des moments précis donc avec les Golden Awards de préférence parce que le soleil et la lumière sont beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus flatteurs pour l'image. Alors, tac tac tac, merci. Parmi tous les projets, lequel t'étiens le plus à cœur ? Pour y revenir, c'est encore mon projet sur le Chili. C'est vrai que c'était un gros projet, c'était une grosse expérience, un voyage de trois semaines. Ce n'était pas évident de réussir à faire quelque chose d'intéressant, une vidéo de trois minutes qui n'est pas trop longue pour ne pas endormir l'auditoire. Et donc ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis quand même assez fier du résultat. D'ailleurs, vous me l'avez bien rendu parce qu'il y a eu des super retours. J'en suis très content. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur et dont je suis le plus fier aujourd'hui. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va continuer et que j'aurai tout le temps des nouvelles surprises et de nouveaux projets cools. Salut Mila, coucou ma nièce qui est en train de me regarder peut-être. Un petit coucou, j'en profite. Thomas, merci, merci pour ces félicitations. Concernant l'aspect photo, comment je fais pour shooter avec le A6300 en format Instagram directement ? En fait, il n'y a pas de solution Thomas. Pour shooter au format Instagram directement, c'est pas possible. Le ratio, c'est forcément 3,5 il me semble sur le A6300. Donc malheureusement, on va être obligé de redécouper à chaque fois sa photo au format 4,5ème. Alors je découpe au format 4,5ème parce que je veux que ma photo soit au format portrait parce qu'elle prend comme ça beaucoup plus de place sur le feed Instagram et donc elle est plus facile à repérer et plus facile à liker, à commenter, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus à ce sujet-là sur le sliding panorama qui est une vidéo que j'ai tournée du coup il y a deux semaines, qui parle de ça et qui parle des photos au format paysage. Donc voilà, les photos allongées et je parle d'une technique qui permet de prendre le maximum de place sur le feed Instagram tout en conservant le format paysage étendu. Donc voilà. Alors, est-ce que travailler seul... Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que travailler seul durant un tournage est un vrai handicap pour faire un travail de qualité ? Alors je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, en fait, quand tu... Enfin moi, en tout cas, quand je capture les images, j'aime bien que ce soit moi qui le fasse. J'ai déjà essayé de passer la caméra à mes potes, à ma copine, etc. pour qu'ils prennent la caméra et que j'apparaisse un peu à l'image. Mais ce n'est jamais évident. Ce n'est pas facile d'expliquer ce qu'on veut, en fait, comme image. Donc limite, il faudrait rédiger un storyboard, montrer un peu le plan qu'on veut pour bien expliquer et pour que la personne en face se comprenne bien. Donc je ne pense pas que ce soit un vrai handicap parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est auprès de toi, qui t'assiste, qui t'aide à te... Par exemple, plutôt pour l'aspect logistique, l'aspect matériel, etc., qui te fait penser à certains trucs. Je pense que là, ça peut être intéressant. Mais je trouve que pour la capture d'image en soi, il n'y a pas besoin. Et je pense que c'est mieux d'avoir sa vision et d'être derrière la caméra pour bien l'exprimer, en fait, comme on veut. Ok, salut Pagesse. À bientôt. Merci d'être passé. C'est cool. Salut Léo. Salut Alice. Comment faire des vidéos de vacances courtes et dynamiques ? Je n'arrive jamais à faire moins de 20 minutes, mais pour les gens qui n'ont pas pratiqué, participer au voyage, c'est un peu long. Alors ouais, je suis totalement d'accord, Alice. Une vidéo de 20 minutes, c'est vrai que c'est très long. Moi, je pense qu'il ne faut pas taper plus de 10 minutes, clairement. Sinon, les gens, en fait, ils ne vont pas rester jusqu'à la fin. Et sur YouTube, on sait que le taux de rétention, donc le temps que les personnes vont passer sur ta vidéo est super important. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment déjà de faire, de rationaliser la prise de vue. Donc, c'est-à-dire pas tout capturer, pas forcément filmer tous les jours, mais filmer uniquement les moments importants, filmer les lieux qui sont vraiment top, aux meilleures heures, etc. Et accepter le fait que certains endroits et certains moments ne sont pas capturés. Et en fait, si les moments que tu captures sont parfois un peu banals et que tu finis par les mettre dans le montage, tu risques de ne pas intéresser ton public parce que le public, ce qu'il veut, c'est ressentir vraiment ce qui a pu se passer, mais tout en étant un peu ébloui. C'est assez compliqué. Donc, je comprends tout à fait le problème qui est de vouloir montrer un maximum de choses durant son voyage, mais il faut aussi se mettre à la place du spectateur et se dire, est-ce que ça, ça va l'intéresser ? Est-ce que ça va le bluffer par la beauté de l'image, etc. Il faut essayer de rationaliser un peu comme ça. Ensuite, sur des formats, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est des vidéos autour de 3 minutes parce que j'utilise une chanson et que je fais une séquence au look cinéma vraiment sur la totalité. Je pense qu'après, il peut y avoir... Tu peux étendre jusqu'à 8 minutes, par exemple, mais ça peut être intéressant de couper avec un moment de face cam, un moment un peu drôle qui accroche, en fait, l'audience et de repartir sur une nouvelle chanson qui est un petit peu dans le même style et de présenter, par exemple, la deuxième partie du voyage. Et voilà, je pense qu'autour de 8 minutes, si tu ne fais pas cette coupure-là, ça va vraiment être long et les musiques risquent de succéder un peu sans trop de... Voilà, sans trop de... Elles vont succéder sans trop de cohérence et du coup, c'est un peu dommage. Donc, il faut essayer toujours d'accrocher au maximum le spectateur si tu veux que ta vidéo soit vue, diffusée, republiée, etc. Donc voilà, je pense que tu pars sur un format de 3 minutes en te concentrant vraiment sur les moments importants et en te mettant à la place du spectateur en te disant, voilà, ces moments-là, c'est vrai que, par exemple, ils peuvent représenter quelque chose pour moi d'important mais à l'image, en fait, ça ne se ressent pas. Toi, tu as des émotions parce que quand tu vois cette vidéo, tu te rappelles le moment que tu as vécu et c'est souvent assez génial mais il faut vraiment que tu te mettes à la place du spectateur et si tu as des séquences un peu banales, il ne faut pas hésiter à les supprimer, malheureusement, et tu gardes ces vidéos-là pour toi, pour ton souvenir, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Sinon, effectivement, tu peux faire deux parties. Par exemple, tu fais la première moitié de ton voyage et la deuxième moitié de ton voyage mais toujours en limitant à 7, 6, 8 minutes, je pense. Je pense que c'est le maximum. À moins que tu aies énormément de storytelling, en fait, où tu racontes beaucoup, beaucoup d'histoires, que tu détailles pas mal, que tu fais de la voix-off, du face-cam, etc., et que c'est un peu diversifié. Et là, tu vas pouvoir accrocher ton spectateur, mais si c'est vraiment juste de l'image et de la musique, je pense qu'il faut faire un petit peu plus court. Alors, Thomas, concernant l'aspect shooter des personnes étrangères au restaurant, comment fais-tu ? J'ai peur, plus ou moins, des réactions des gens. Alors, il y a deux façons de faire. Soit tu shoots et ensuite, tu poses la question si ça ne te dérange pas. Soit tu fais l'inverse. Tu demandes d'abord et ensuite, tu shoots. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire en vrai. Après, ce qui est compliqué, c'est que le risque, c'est que la personne ne soit plus vraiment naturelle dans ce qu'elle fait. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Donc soit tu filmes et tu te planques un peu sans trop la déranger et tu fais ça un peu discrètement. À la limite, tu peux la filmer de dos, par exemple. Ça peut être quand même intéressant et la personne ne va pas s'en apercevoir. Elle, ça ne la met pas en porte-à-faux et puis ça risque de ne pas la déranger. Et sinon, effectivement, l'idée, si tu veux faire des gros plans, face caméra, etc., là, tu es obligé de demander l'autorisation. Et étonnamment, les gens peuvent se trouver assez flattés que tu leur demandes ça. Et du coup, ils acceptent assez souvent. Donc ça vaut le coup. Et en plus, ça te permet de forcer une rencontre un petit peu et tu peux entretenir après. Ça peut partir sur une discussion, sur des conseils, sur des destinations à choisir, etc. Donc voilà, j'invite vraiment à aller au contact des gens, des locaux, etc., pour leur demander si tu veux des images. Et en plus de ça, ça fait partie aussi de la préparation du voyage. C'est de rentrer en contact avec eux pour leur demander des conseils, pour savoir à quel endroit et à quel moment il faut aller à tel endroit, par exemple. C'est les mieux renseignés, c'est eux, en fait. C'est eux qui y vivent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui te permettra d'avoir des meilleurs spots, de choisir les meilleurs moments, les moments où, par exemple, il n'y a pas grand monde dans le lieu que tu veux visiter. Et en plus de ça, ça te laisse des souvenirs qui sont vraiment top parce que tu peux avoir des échanges vraiment cools. j'ai testé un vlog de 20 minutes, ça n'a pas marché. Je pense que c'est difficile d'accrocher quelqu'un pendant 20 minutes. C'est un art à part entière. On est au niveau du court-métrage, donc du coup, ça demande vraiment une écriture particulière, un script, vraiment du storytelling assez fort pour ne pas ennuyer la personne et pour l'accrocher au maximum. Alors, El Mouchacho, voix off, modification de la voix. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Alors, concernant la voix off, moi, je m'en sers beaucoup pour introduire mes vidéos. Je trouve que c'est assez cool, ça met un peu de contexte, etc. Donc, je trouve ça intéressant, sachant que je ne fais pas ou peu de face cam. Donc, c'est une manière à moi, c'est ma manière à moi de raconter l'histoire et de raconter un peu le thème que j'ai choisi, de faire passer un message en fait dans ma vidéo et d'expliquer à quoi elle va le servir et qu'est-ce que j'ai ressenti en la faisant et en la diffusant en fait. Donc, c'est ça l'intérêt. Effectivement, du coup, j'utilise un micro un peu particulier qui est un micro large membrane. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. On va essayer. Yeah. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est un gros micro et ça, c'est top pour faire des voix off parce que du coup, le fait qu'il y ait une membrane assez large va permettre de capter toute la voix entièrement avec beaucoup de basses, beaucoup de présence, etc. Et donc, ça rend toujours très bien et après, c'est vrai qu'il faut la retravailler un petit peu pour qu'elle s'incruste parfaitement dans la vidéo, qu'elle s'ajuste aussi avec la musique qu'on a choisie. Donc, voilà. Effectivement, il y a un petit peu de travail sur la voix off parce que sinon, il y a pas mal de défauts vu qu'on parle vraiment à proximité du micro et donc, voilà. Il faut essayer de la retravailler un petit peu. Alors, de retour à la maison. Donc, ça, c'est plutôt sur la partie édition. Donc, comment je m'organise ? C'est assez simple. Je copie tout sur mon disque dur. J'ai un disque dur où je vais copier toutes les données de ma carte SD dessus. et je vais ensuite essayer de regarder un peu toutes mes vidéos ou en tout cas, par jour et par séquence et identifier en fait la vidéo qui m'intéresse, le passage qui m'intéresse en fait et ça me permet déjà de faire un premier tri. Donc là, à ce moment-là, je fais un deuxième dossier dans lequel je vais mettre les vidéos que je veux absolument mettre dans mon montage sachant que c'est pas un choix absolu parce qu'il se peut que j'en enlève après parce que le format de la vidéo ne collera pas. Donc ça, c'est la première étape. En gros, je copie, je me tape pas mal de rushs donc je les re-regarde. Mais je les regarde vraiment avec du recul donc après un petit moment après les vacances pour essayer de plutôt enlever le côté émotionnel que moi j'ai ressenti au moment de la prise de vue mais de me dire en fait cette image-là elle est vraiment cool parce qu'elle est jolie parce qu'elle raconte quelque chose et donc elle est essentielle à la vidéo globale. Et donc c'est comme ça que je fais le premier tri. Et donc après je mets ces séquences-là dans Première du coup j'utilise Première Pro et à ce moment-là j'essaye de les rassembler d'en coller certaines pour essayer de voir lesquelles vont ensemble donc ça peut être ça peut être parce que elles vont ensemble parce que ça peut être le même jour le même lieu mais ça peut être aussi un lieu différent etc. Mais tout simplement parce qu'il y a le même mouvement dans les deux vidéos elles vont bien l'une après l'autre par exemple. donc j'essaye de les rassembler comme ça par petits paquets et ensuite j'essaye de les caler sur la musique pour continuer et puis après j'essaye de remplir les trous qui manquent avec les autres vidéos que j'ai triées. Voilà c'est un peu ça pour parler très rapidement de la partie montage mais je pourrais y revenir tout à l'heure si tu veux. Alors salut tout le monde question est-ce que que faut-il est-ce que faut-il obligatoirement acheter un gimbal stabilisateur pour faire des cinématiques alors ouais franchement je pense que c'est faut vraiment y passer je pense que c'est vraiment essentiel parce que ça risque enfin voilà si tu veux des vidéos vraiment au look cinéma prononcé il faut que ton mouvement soit enfin faut que ton mouvement soit stable il faut que ton mouvement soit lissé et c'est pas évident de faire des mouvements lisses avec avec une caméra non stabilisée donc je pense vraiment que c'est intéressant le gimbal ou le stabilisateur si tu maîtrises alors moi je ne maîtrise pas mais voilà j'aime bien le gimbal je trouve ça super pratique au final c'est assez facile à ranger dans mon sac et et ça rend vraiment très bien je trouve les rendus sont assez cool mais par contre ce qui est très important c'est que c'est qu'il faut mélanger il ne faut pas hésiter à mélanger en fait des séquences au stabilisateur et des séquences un peu à mal auvé je trouve que ça apporte vraiment une dynamique dans la vidéo donc souvent en fait il y a trois types en fait de vidéos il va y avoir les vidéos drones donc qui elles vont être super lisses super stabilisées etc ensuite il y a la vidéo au stabilisateur où là t'as quand même t'as quand même un peu de mouvement donc c'est quand même c'est stabilisé mais t'as quand même un peu de dynamique dans l'image et après tu peux faire aussi des séquences à main levée où ça va rajouter un peu de mouvement un peu un côté organique et je trouve que l'alternance des trois ça rend vachement bien ça crée vraiment une dynamique un peu de changement ça évite que ton spectateur s'ennuie aussi donc ça participe à l'intérêt de la vidéo donc oui pour le gimbal par contre pas tout au gimbal je pense je pense qu'il faut aussi varier un petit peu les plans et le matériel utilisé alors mes focales préférées à Merzag ou Abdel plutôt donc moi j'ai deux focales qui sont qui complètent quasiment 100% de mes prises de vue donc j'ai un 16mm qui est donc un équivalent 24mm ça ça va ça me permet de faire des plans super larges pour les paysages etc c'est vraiment top c'est ce dont j'ai besoin et dès que j'ai envie de faire des plans rapprochés je vais utiliser le 30mm de chez Sigma dont j'ai déjà parlé j'ai plusieurs vidéos à ce sujet là c'est les deux objectifs que j'utilise 100% du temps donc voilà vraiment pour le voyage je pense qu'il faut un angle assez grand pour montrer du paysage montrer l'environnement montrer l'univers dans lequel on se balade et ensuite passer au 30mm quand on veut faire des plans rapprochés filmer des portraits des choses comme ça donc voilà c'est vraiment les deux alors le 30mm du coup c'est un équivalent 45mm voilà la vraie focale c'est 45mm ensuite ben voilà donc Eli j'ai répondu aussi à la question Mathéo as-tu l'oeil quand tu te balades par exemple et que tu vois quelque chose pour filmer tes plonges un problème c'est que je filme plein de choses mais je sais pas comment mettre en valeur mon sujet alors pour mettre en valeur un sujet pour moi ce qui est très important c'est un truc c'est se mettre à la hauteur de son sujet je trouve que c'est vraiment la chose essentielle à faire c'est voilà si tu as un sujet qui est au ras du sol et bien tu vas te mettre au ras du sol tu t'abaisses tu te mets vraiment à sa hauteur c'est le meilleur moyen en fait de le capturer après il y a les règles de composition qui sont assez simples du coup tu as la règle des tiers aussi bien verticale qu'horizontale donc essayez de mettre tes points d'intérêt et tes lignes de perspective au niveau de ces lignes là donc la règle des tiers c'est le petit quadrillage et donc c'est comme ça en fait que tu vas à force de t'entraîner réussir à créer des belles images en t'appuyant pas mal sur les règles des tiers tu peux aussi t'appuyer sur la symétrie là ça peut être intéressant aussi de jouer sur la symétrie quand il y a des paysages par exemple urbains où tu peux te mettre au milieu d'une rue et avoir les belles lignes les lignes de perspective sur les côtés donc voilà je pense que c'est pas mal d'entraînement et c'est avec la pratique que ça vient donc il faut continuer à t'accrocher Mathéo et ça va venir alors Thomas pour répondre à ta question sur les transitions non je prévois pas trop je prévois pas trop de mes transitions dans mon montage à l'avance je fais plutôt mes plans et je me concentre vraiment sur la beauté du plan en lui-même il se peut que après je vienne l'ajouter à un autre plan que je vais faire deux semaines plus tard et donc ça demanderait une organisation assez complexe et je suis pas forcément comme ça je suis pas non plus dans la micro planification donc j'essaye de me concentrer essentiellement sur le plan et ensuite à l'édition au montage j'essaye de trouver des plans qui collent bien ensemble alors un live édit d'une vidéo de voyage ça ça peut être un bon délire mais ça peut être assez long pour vous c'est vrai que ça serait intéressant de voir le workflow en pratique je pense que je vais y réfléchir c'est vrai que c'est une bonne idée mais voilà faut vraiment que je je vois comment je peux faire ça et que ça reste intéressant aussi à regarder donc je note l'idée Eli merci alors un problème au montage Nicolas ta timeline fait plus de 80 gigas et ton ordi au bout d'un moment tu peux plus rien traiter parce qu'il n'y a que 128 gigas je comprends pas en fait c'était vidéo qui pèse 80 gigas du coup c'est ouais je je comprends pas trop ta question Nicolas je suis désolé alors Thomas est-ce qu'il vaut mieux investir dans un monopode en attendant d'avoir le budget pour un gimbal oui et non pour moi un monopode ça va être ça va être cool pour des plans fixes et je pense que faire un plan fixe tu peux t'en sortir à main levée donc je trouve pas ça forcément super intéressant d'avoir le monopode le gimbal en fait il est intéressant quand tu fais pas mal de mouvements donc quand tu vas avoir quand tu te mets à courir quand tu te mets à faire des mouvements très fluides mais assez rapides si tu dois faire des plans fixes à la limite contente toi de faire du plan à main levée il y a pas mal de façons de stabiliser son appareil qui sont assez cool et qui marchent bien en plus t'as de la pose prod qui peut te permettre aussi de stabiliser ton image j'ai fait une vidéo à ce sujet si ça t'intéresse où je parle de 6 astuces qui permettent de stabiliser ses vidéos à main levée et donc tu vas voir que c'est idéal quand on fait des plans fixes surtout mais voilà il y a plusieurs techniques donc je t'invite à aller checker ça alors faire une vidéo de vacances au smartphone plus drone c'est carrément possible Kylian il n'y a aucun problème avec ça je suis même un fervent défenseur de ce genre de réflexion je pense que maintenant les smartphones ils sont capables de délivrer des super bonnes images ils sont capables de filmer en 1080p et en 4K la plupart quand tu n'achètes pas un truc trop bas de gamme et ouais tu peux carrément mélanger ça ça te permet de voyager carrément plus léger tu peux acheter un petit gimbal en plus qui vient stabiliser ton smartphone et voilà qui fait le taf qui est vraiment cool puis après tu peux mixer avec le drone sans problème après tu auras sûrement un petit peu de travail à l'édition au moment de la colorimétrie etc. pour que les images collent ça c'est un truc assez particulier je pense que je ferai une vidéo à ce sujet là d'ailleurs parce que c'est un sujet intéressant comment mixer en fait des vidéos de différents appareils donc on reviendra là dessus un de ces 4 mais ouais il n'y a vraiment aucun problème je le conseille même pour commencer avant d'investir dans un appareil et voilà se lancer avec un smartphone s'entraîner à faire des belles images déjà avec ça tu n'auras pas le bokeh qu'on peut avoir avec un objectif enfin un appareil classique mais ça t'oblige aussi à être créatif d'une autre manière et donc je trouve ça vraiment très très intéressant donc je le conseille même pour ceux qui veulent débuter et puis en fait à partir de ce moment là à force de t'entraîner avec le smartphone tu vas te rendre compte des limites du smartphone et des choses dont tu as besoin et que ton appareil peut t'apporter derrière si tu investis donc en fait c'est beaucoup plus simple après de trouver l'appareil qu'il te faut parce que tu sais ce dont tu as besoin et du coup tu regardes aspect équivalent tu vas trouver l'appareil idéal alors est-ce que je pense partir sur le 56mm oui bientôt j'en renvoie un petit message à Sigma qui est censé me le prêter très bientôt donc je ferai un vidéo test dessus mais j'ai hâte de le tester j'aimerais bien voir ce que ça donne s'il est aussi qualitatif que le 30 et le 16 vraiment je suis happy j'attends ça avec impatience ok il y a plein de questions qui se sont enchaînées Mina alors quel ordinateur j'utilise en fait j'utilise un ordinateur de bureau moi personnellement parce que à cause de mon passé un peu geek voilà j'aime bien j'aime bien ça et en gros je me suis fait ma propre configuration et en fait je l'optimise et je l'upgrade au fur et à mesure chaque année donc l'idée c'est avec un PC de bureau c'est qu'on peut changer une pièce ou deux dans l'ordinateur sans avoir à tout racheter et à faire monter en gamme petit à petit donc moi je trouve ça vraiment cool le gros problème c'est que du coup la portabilité c'est injouable et donc après j'ai un petit PC portable mais qui ne me sert pas vraiment à grand chose qui me sert juste à présenter les travaux etc mais voilà vraiment du coup moi pour l'instant je suis sur un PC de bureau donc voilà je ne sais pas encore si je vais changer je me pose souvent la question mais pour l'instant ça me va comme ça oui alors Loïc pour répondre à ta question j'en ai parlé juste tout à l'heure effectivement il existe maintenant des disques durs qui ont un lecteur de cartes intégrés dans lequel il suffit que tu insères ta carte et en fait ça va le transférer directement sur le disque dur donc ça c'est vraiment top ça sera un de mes futurs achats je pense parce que c'est parce que c'est super pratique et en fait ça évite de transporter son ordinateur tout le temps donc voilà on oublie un peu on s'enlève un peu quelques galères dernière question d'où t'es venue cette passion d'où t'es venue cette motivation bah ça écoute Thomas on en reparlera si ça te dérange pas pour l'instant on garde ça de côté je vous en parlerai un petit peu plus plus tard là on va se concentrer sur le voyage mais on en discute plus tard si ça te dérange pas ok page page à prod détenteur d'un A6300 une vraie tuerie ouais alors ouais pour les pré-configurations c'est un sujet intéressant je pense que je vais en parler aussi dans pas longtemps parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'utilisent pas en fait mais c'est super pratique donc en 1 je me suis mis un 4K 25 fps avec avec un profil de couleur alors c'est un ça va devenir technique c'est un PP8 mais en gros c'est du Cine 4 en gros voilà et en 2 je passe en 1080p 100 fps comme ça je peux faire mes ralentis ce qui me permet d'alterner en fait entre des vidéos que je veux capturer à vitesse réelle et en pleine résolution et ensuite switcher très rapidement sur du 1080p à 100 images par seconde avec le même profil d'image mais voilà comme ça je capture les séquences que je veux mettre au ralenti derrière ok drone drone de balade à plus tard avec plaisir alors est-ce que je garde les rushs une fois que j'ai fini le montage et si oui quel système de stockage j'utilise alors oui j'utilise ouais je garde mes rushs après le montage ça peut toujours servir alors au début quand je me suis lancé sur YouTube je le faisais pas et maintenant je regrette un petit peu parce que ça peut être intéressant en fait de garder des rushs surtout les images type voyage parce que par exemple je pourrais les réincruster dans certaines de mes vidéos quand je parle de voyage voilà ça fait une petite vidéo d'habillage etc donc je conseille vraiment de garder ces rushs au maximum la technique c'est soit d'acheter des disques durs externes et du coup de stocker et moi je les date par exemple donc j'achète un disque dur externe je mets toutes mes vidéos de l'année 2018 par exemple dessus et je me mets un petit autocollant avec marqué 2018 par exemple et je les mets de côté alors ça dépend après la quantité de fichiers que t'as mais voilà dans l'idéal c'est ça sinon tu peux aussi conserver un disque dur interne PC moi je peux extraire et que je peux mettre de côté aussi en les tiquetant donc ouais moi je conseille vraiment de garder ces rushs c'est dommage de regretter après en fait une fois qu'on les a supprimés donc voilà même si ça prend beaucoup de place acheter des petits disques durs externes c'est quand même pas mal ah oui bah monte ta vidéo ok bah très bien si Adelin alors il y a Adelin qui a sorti une vidéo sur les talonnages et comment mixer différents plans avec des réglages donc j'en parle c'est très bien je l'ai pas vu mais je conseille d'aller la voir parce que du coup c'est une question que j'ai vu souvent poser et voilà si ça peut vous aider allez jeter un oeil c'est pas mal ce que fait Adelin merci un van sur la route 28 spectateurs bah écoute c'est pas grave écoute au moins je peux prendre le temps de répondre à vos questions et tout et c'est pas plus mal comme ça on peut avoir une vraie interaction ça change des gens qui ont 30 000 abonnés qui ont 300 personnes sur leur feed et qui au final répondent qu'à quelques questions donc voilà moi je trouve ça cool mais merci en tout cas de ton soutien ça fait plaisir on continue à agrandir la communauté petit à petit mais ces petits lives comme ça ça me plaît bien aussi parce que voilà on peut vraiment interagir je peux répondre à vos questions et puis même vous pouvez vous répondre les uns les autres donc c'est plutôt cool Zune Crane Plus monté sur un A6300 bah je pense que Flo je pense que c'est la config top vraiment il n'y a aucun problème avec ça le Zune Crane Plus il est vachement bien moi j'ai la V2 donc c'est celui qui est juste avant qui est sorti un petit peu avant un ou deux ans avant et c'est le combo parfait franchement il n'y a pas besoin de plus en fait le poids de l'appareil n'est pas énorme donc tu n'as pas besoin d'un énorme stabilisateur un énorme gimbal donc vraiment top comme config alors là ça part beaucoup en matériel mais du coup je vais peut-être essayer de repartir sur le workflow qu'est-ce qu'on a d'autre comme question alors Prime Lens ou Zoom Lens très bonne question aussi ça rejoint en fait la deuxième phase de la vidéo de voyage qui est la phase où il va falloir capturer des images moi je suis un fervent défenseur du Prime Lens voilà la focale fixe pour les français pour ceux qui parlent français tout simplement parce que c'est alors déjà parce qu'il y a une grande ouverture souvent sur ces objectifs là pardon contrairement au zoom où tu vas avoir et une petite ouverture et une ouverture variable en fonction de la quantité où tu zooms ce qui fait que si tu passes totalement en manuel et que tu zooms ton exposition l'exposition de ton image va changer et ça c'est vraiment galère à rattraper donc moi je suis à fond sur les focales fixes ce qui est très intéressant c'est que ça t'oblige à te déplacer comme je t'ai dit tout à l'heure à te rapprocher de ton sujet pour immortaliser ce que tu veux et je trouve ça intéressant la démarche de se déplacer de se mettre en mouvement pour créer aussi du mouvement dans la vidéo contrairement à quelqu'un qui prend encore un zoom en fait qui au lieu de se déplacer se contenterait de zoomer et je trouve que ça perd un peu d'organique un peu de sens donc voilà moi je considère que le mieux c'est les focales fixes et on continue à se déplacer voilà vraiment à choisir les plans vraiment avoir une certaine contrainte mais c'est aussi un travail supplémentaire c'est voilà tu avant de faire ton plan tu vas devoir réfléchir à la focale que tu vas mettre sur ton appareil et juste le fait d'avoir cette réflexion là ça donne un un avantage en fait sur ta réflexion sur comment créer des images et donc à force tu vas être plus à l'aise pour créer des jolies images parce que tu vas avoir cette réflexion là en plus donc voilà vraiment un focale fixe il n'y a que du bon salut Imad c'est pas grave pour ton retard je t'en veux pas il n'y a pas de problème 18-35 sur un G81 bah écoute c'est cool c'est un bon montage le 18-35 de chez Sigma c'est une bête voilà il n'y a plus grand chose à dire il ouvre à 1-8 en constant donc c'est vraiment top la qualité est vraiment cool donc je pense que tu peux y aller tête baissée pas de problème ouais alors tout à fait d'accord Thomas pour le gimbal et le réglage à chaque changement d'objectif moi ce que je fais du coup c'est que j'utilise avec un seul des objectifs que j'ai avec le 16 mm et puis après pour les plans rapprochés j'hésite pas à faire du main levée j'essaye de stabiliser au maximum et moi je trouve que ça a un bon workflow comme ça donc j'utilise mon stabilisateur avec mon objectif 16 mm donc pour faire des plans pour pouvoir balayer le paysage etc et dès que je veux me rapprocher et faire des plans un peu plus un peu plus un peu plus près un peu plus rapproché je passe en main levée en fait je mets mon 30 mm et à partir de là voilà j'essaye de faire des jolis plans comme ça donc c'est comme ça que j'ai essayé de simplifier le fonctionnement c'est vrai que c'est vraiment chiant de devoir régler à chaque changement d'objectif donc voilà ce que je fais ah Olivier très bonne question j'avoue que là je sais pas mais si je pense que je prendrais le 30 mm 1.4 que j'ai actuellement donc c'est un équivalent 45 mm donc c'est une focale qui est pas trop zoomée et pas trop dézoomée ça te permet de faire à peu près tout donc des plans à la fois des plans relativement larges et des plans rapprochés l'ouverture 1.4 elle est folle et honnêtement voilà ça fait ça fait un petit peu plus d'un an que je fais des vidéos maintenant et j'ai fait beaucoup de vlogs mais genre 80% de mes vlogs je les ai fait uniquement en 30 mm donc je considère que c'est l'équilibre voilà l'objectif le plus polyvalent pour moi donc je choisirai lui j'ai voilà c'est celui là que je choisis est-ce que je plance mes plans avant donc non pas trop c'est ce que je disais un peu en gros je suis pas très très doué pour scripter pour imaginer les plans que je veux par contre ce que je fais c'est que je fais beaucoup de repérage à l'avance sur les lieux que je vais visiter je vais visiter des blogs je vais visiter des sites classiques de voyage pour repérer un peu les spots la façon dont les photos sont prises etc souvent voilà les gens qui sont dans le tourisme ou dans les blogs voyages etc ils ont pas mal de recul et ils savent comment mettre en valeur le paysage et donc du coup ça me donne pas mal d'inspiration pour ensuite essayer ou de le reproduire ou de comprendre quel est le meilleur spot pour capturer l'endroit que je vais visiter voilà alors là il y a une petite coupure je sais pas ce qui se passe bon moi je pense que ça va ça continue alors de quel 16mm je parle je parle du 16mm de chez Sigma le 16mm 1.4 qui est vraiment top et voilà donc c'est le Sigma 16mm 1.4 DCDN voilà pour l'info ensuite Flo je pars à Dubaï pendant 3 mois pour filmer au sein d'une agence en amont sur ma chaîne j'ai envie de sortir des vlogs visual vibes on conseille à me donner pour être plus productif pour être plus productif alors attends en amont sur ma chaîne j'ai envie de sortir des vlogs donc tu veux sortir des vlogs à Dubaï c'est ça ? je comprends pas trop la question excuse moi Paul Chaligné c'est quoi le workflow ? alors le workflow c'est la façon de s'organiser en fait et la façon de travailler du coup quand on fait une vidéo de voyage il y a une certaine organisation à avoir il faut essayer de réfléchir un peu à ce qu'on va emmener comme matériel au lieu qu'on va visiter à comment on va planifier son voyage et puis derrière comment on s'organise pour travailler pour éditer pour monter sa vidéo donc le workflow c'est un peu tout ça pour moi il y a 3 phases c'est la préparation la prise de vue et l'après donc c'est le montage et donc voilà le workflow c'est vraiment tout ça et c'est essayer de réfléchir à comment on peut faire des choses au plus simple au plus efficace et donc l'idée c'est de réfléchir ensemble justement c'est pour ça qu'on a cette discussion c'est d'essayer d'avancer et de réfléchir ensemble au workflow idéal en fait alors Eli hors matos je trouve que les vidéos voyages sont sans histoire hors transition il n'y a pas de fond qu'en penses-tu tu penses qu'une vidéo de voyage n'a de but que le visuel alors non je ne suis pas d'accord avec ça moi je trouve que en fait le vrai problème c'est que il y a beaucoup de gens effectivement qui commencent dans la vidéo et qui s'intéressent principalement à l'image donc au visuel je suis d'accord avec toi là-dessus mais le vrai but normalement d'une vidéo de voyage c'est il y a deux façons de voir la chose soit c'est d'inspirer un peu donc d'appeler au voyage d'inciter le spectateur à partir et etc et la deuxième c'est de montrer en fait de présenter en fait ce qu'est le pays qui est visité par exemple donc pour moi il y a deux vraiment deux objectifs l'un pour donner envie de voyager et l'autre pour présenter expliquer ce qui se passe dans un pays ou présenter les paysages qu'il peut y avoir dans un pays par exemple donc je pense qu'effectivement il y a un problème qui est le manque de storytelling en fait dans les vidéos moi c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler pour essayer de raconter une histoire pour que ça apporte quelque chose une plus-value etc et donc ça peut être soit basé sur l'inspiration soit ça peut être un message écologique par exemple ou ça peut être aller à la rencontre des locaux pour avoir des échanges sur leur point de vue par exemple dans leur pays etc je suis désolé petite coupure petit problème technique je suis de retour normalement je ne sais pas ce qui s'est passé désolé du coup je parlais dans le vide c'est chiant juste pour finir de répondre à Eli je pense que justement il y a vraiment un truc à faire dans la vidéo sur comment expliquer ce qui se passe dans un pays aller à la rencontre des locaux pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de leur pays par exemple et il y a vraiment des vrais messages à faire passer malheureusement c'est vrai que pour commencer quand tu te lances dans la vidéo tu te concentres d'abord sur l'image et donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos de voyages uniquement avec de l'image et de la musique mais je pense que derrière il y a vraiment un boulot qui peut être très très intéressant sur le fait de raconter des histoires d'amener les gens à voyager de les faire rêver un petit peu et puis leur expliquer aussi ce qui se passe dans un pays ton expérience etc pour savoir si après s'ils veulent venir dans ce pays là savoir ce que tu traverses quel moment tu vis etc et là je pense que ça peut être intéressant donc voilà pour ceux qui font de la vidéo de voyage je vous invite vraiment à faire à raconter des histoires à faire du storytelling c'est ce qui va le plus capter l'attention en plus et donc voilà ça fera vraiment la différence pour la balance des blancs nobles escapades je fais tout en manuel j'essaye de la régler automatiquement enfin non j'essaye de la régler en manuel justement pour avoir le moins de boulot derrière à l'édition au montage sinon c'est un peu galère à essayer de rectifier en fait parce qu'il faut que la balance des blancs colle entre les différentes séquences donc voilà désolé pour le bug ouais alors j'ai l'impression que les vidéos de travail cinématique ça ressemble de plus en plus plus trop d'originalité à part Sam Colder à l'époque alors comment être créatif et sortir des sentiers battus c'est une bonne question aussi en fait ça va en fait le problème je pense qu'il y a je compte faire une vidéo là-dessus je te préviens direct c'est comment faire la différence sur YouTube donc comment essayer de penser et de créer différemment je pense qu'il y a il y a une façon de voir c'est en fait voilà Sam Colder par exemple il était un des initiateurs dans la vidéo de voyage et à partir de ce moment-là tout le monde a essayé de reproduire ses effets sa colorimétrie etc sa façon de raconter même les vignettes des vidéos se ressemblent toutes et donc je trouve ça un peu dommage et lui en plus ça doit un peu l'emmerder parce que je pense qu'il n'a pas envie qu'on le copie tant que ça et je pense qu'il a envie de voir aussi du contenu inspirant donc je pense qu'il faut s'inspirer de ça mais il faut aussi multiplier ses sources d'inspiration pour réussir à créer en fait on va tous avoir des choses différentes en tête on a une culture musicale différente on a des images en tête qui sont différentes on a du matos qui est différent et je pense qu'il y a des erreurs qu'on reproduit enfin je pense qu'il y a pas mal de gens qui parce que un gars va marcher sur Youtube ils vont essayer de reproduire exactement ce qu'il fait donc ils utilisent les mêmes transitions etc je trouve ça un peu dommage donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce que nous on aime sans essayer de tomber dans les effets de mode parce que c'est un bien un effet de mode il faut faire attention à ça c'est que si tu t'entraînes à faire que des vidéos avec des smooth zoom par exemple voilà dans un an je pense qu'il n'y aura plus de smooth zoom dans les vidéos ça sera un peu démodé d'ailleurs on en voit beaucoup et à mon avis beaucoup trop en ce moment donc il faut essayer de comprendre ce qui marche sans essayer de recopier les effets il faut vraiment définir aussi sa patte personnelle donc savoir ce qui fait la différence entre la vidéo de n'importe qui et ta propre vidéo c'est vrai que c'est pas évident et c'est aussi important de s'inspirer de copier entre guillemets les créateurs qui marchent pour apprendre des techniques pour apprendre un peu à savoir comment ça fonctionne et voilà à trouver de nouvelles idées mais voilà vraiment je pense qu'il y a un gros gros intérêt à faire la différence à essayer de trouver un peu son style à essayer de trouver un peu voilà sa façon de créer sa colorimétrie sa façon de raconter des histoires etc donc je pense que voilà il y a vraiment un truc il y a beaucoup de travail à faire là dessus mais ça va venir je pense que les gens vont s'y mettre petit à petit alors est-ce que je travaille en freelance quel genre de boîte j'ai travaillé ouais Romain j'ai déjà travaillé en freelance j'ai fait quoi j'ai fait de l'associatif j'ai travaillé pour des assos j'ai travaillé pour des entreprises dans la mode et je travaille aussi pour des entreprises industrielles on va dire institutionnelles donc je fais un peu les trois types de vidéos pour l'instant et voilà mon but après c'est aussi de m'orienter un peu voyage etc donc pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de client sur le voyage mais je m'accroche je continue à travailler pour ça alors ouais bah ouais Madcomo Fanboys ouais je comprends je comprends c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu tout le temps les mêmes images du coup il faut multiplier vraiment ces sources d'inspiration et essayer de mixer un peu tous les univers c'est du travail il ne suffit pas de copier en fait des gens pour réussir à créer et à faire la différence donc voilà bon courage pour ça non je ne vends pas mes vidéos de voyage à posteriori je les fais pour moi pour ma chaîne YouTube pour vous aussi pour vous faire un petit peu plaisir et puis et puis voilà non non c'est vraiment juste pour mon contenu YouTube et je considère pour l'instant que ça me sert comme contenu à présenter je l'ai déjà dit que pour moi ma chaîne YouTube c'était un CV c'était montrer ce que j'étais capable de faire etc donc pour l'instant c'est juste comme ça et après je pense c'est assez compliqué de vendre à posteriori les vidéos en tout cas je ne m'y suis jamais intéressé et voilà je ne le fais pas pour l'instant Imad tu peux mettre tout en fait dans la vidéo de voyage tu peux mettre du B-roll des interviews de la voix off etc tu peux vraiment tout mixer si tu veux il n'y a aucun problème avec ça justement plus tu mettra de la diversité dans tes vidéos plus elles seront intéressantes et plus elles seront différenciantes je pense il y en a qui se contentent de mettre juste du visuel donc juste des B-roll et c'est vrai que parfois du coup tu as un problème au niveau de l'histoire tu ne sais pas trop de quoi ça parle etc donc je trouve ça un peu dommage donc il ne faut pas hésiter à mixer le tout tu peux faire du face cam des interviews d'autres gens tu peux faire de la voix off par-dessus tes images tu peux aussi utiliser la voix off de certaines personnes pour les mettre par-dessus tes images et le B-roll forcément c'est l'image un peu visuelle un peu jolie ça tu es un peu obligé d'y passer Chris je pense alors oui et non non pour l'instant je ne pense pas updater vers le A7 III disons que je suis dans un workflow qui me va très bien pour l'instant avec mon A6300 qui reste compact et assez pratique à utiliser donc pour l'instant je ne pense pas après c'est vrai que l'aspect full frame etc c'est quand même intéressant mais le truc c'est que les objectifs sont à 1000 1500 balles minimum donc c'est assez compliqué il faut un certain budget et puis ça impose de tout changer pour l'instant je suis plus dans l'idée de créer au maximum avec cet appareil là et vraiment d'atteindre une certaine limite et me dire là il faut que je passe au step supérieur pour avoir plus de alors ça sera beaucoup plus de dynamique surtout dans l'image et puis un peu plus de bokeh aussi sûrement mais voilà pour l'instant je n'ai pas trop de limite je ne suis pas très limité par mon appareil donc je continue avec pour l'instant mais clairement le A7 III est intéressant forcément il a beaucoup beaucoup de qualité pas facile de positionner des fois entre la vidéo de voyage style documentaire et le style plus artistique ben ouais je suis d'accord avec toi Nobles Escapades d'ailleurs c'est Sandrine j'imagine ouais c'est pas facile de mixer je pense qu'il faut vraiment alterner et du coup faire une séquence visuelle par exemple de 1 minute 1 minute 30 faire un break essayer de parler essayer de raconter des trucs et après tu peux repartir sur un aspect visuel et du coup ça fait à la fois documentaire et à la fois très visuel donc il ne faut pas hésiter à couper à séquencer en fait ta vidéo et c'est à ce moment là que tu peux faire des vidéos un petit peu plus longues je pense où tu peux intéresser le public donc voilà il ne faut pas hésiter en tout cas je pense que ça ça me manque un petit peu dans l'univers en tout cas sur YouTube dans les vidéos de voyage après il y a des gens qui le font très bien par exemple il y a Alex Viséo et Loris Monteux qui travaillent souvent en équipe et qui font de la vidéo de voyage avec beaucoup de visuel et aussi vraiment du storytelling sur les situations ce qui se passe dans le pays etc donc ça se fait ça existe et je pense enfin j'encourage tout le monde à le faire parce que voilà il le faut et il faut raconter des histoires je pense que c'est le mieux pour gagner en popularité un petit peu alors qui m'inspire qui je suis il y a énormément de gens ce serait assez compliqué assez compliqué à raconter je pourrais en parler peut-être un jour mais après il faut savoir que je m'intéresse pas mal à YouTube et je m'intéresse pas mal aussi à Instagram il y a plein de gens qui sont très créatifs sur Instagram et ne serait-ce que de consommer de la photo ça permet aussi d'être meilleur derrière en vidéo donc je pense que c'est intéressant aussi de s'intéresser à ça à Instagram après ben voilà je pourrais te citer les plus classiques du Peter McKinnon pardon du Mathia Poya Christian Matégrave des choses comme ça et bon désolé là ça coupe je suis désolé je commence à avoir des petits problèmes sur mon appareil donc je vais répondre encore à quelques questions et après je après on va arrêter parce qu'en plus ça fait une heure et ça sert à rien de faire une vidéo de plus d'une heure juste pour répondre à ta question line-up à propos des courts-métrages alors du coup non mais je compte faire des vidéos de voyage un peu plus longues donc autour de 15 20 minutes peut-être justement un peu séquencé avec vraiment de la vidéo visuelle et essayer de parler aussi de raconter une histoire de raconter pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage etc et de repartir sur des visuels etc et en fait on peut arriver à des formats de 15 minutes à peu près qui peuvent être assez cool donc pas vraiment un court-métrage rien de scénariser ni rien mais ça sera sûrement du voyage mais je compte faire des formats un peu plus longs que je fais actuellement prochainement une interview avec Olivier j'essaye de le chauffer Thomas pour qu'il vienne devant la caméra en fait il aime pas trop passer devant la caméra donc il est un peu frileux à l'idée de passer devant la cam mais bientôt très très bientôt c'est un des prochains enfin voilà c'est un de mes premiers interviews que je vais faire et voilà je pense que vu que c'est un très bon pote je pense que ça sera top et qu'on aura des superbes infos ça sera inspirant etc donc voilà bientôt que penses-tu du G7 ? je pense que le G7 c'est pas mal c'est un bon appareil il est très bien c'est un bon milieu de gamme pardon même il est vraiment top pour faire de la vidéo après Sony pour moi ils sont plus orientés vidéo que le G7 là en particulier il y a plus de fonctionnalités avancées etc donc je pense que tu kifferas plus en passant chez Sony mais voilà 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 bon ben c'est très bien écoutez j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions désolé pour les micro coupures qu'il y a eu c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça je sais pas trop d'où ça vient d'ailleurs il va falloir que je je vois d'où vient le problème j'étais content d'échanger avec vous écoutez on a pas on a un peu avancé sur le sujet du workflow j'espère que ça vous aidera et j'espère que voilà ceux qui revoient la vidéo ben ils ont suivi jusqu'ici et que ça leur a apporté pas mal d'éléments pour réussir à faire de superbes vidéos de voyage merci à tous d'être venus c'est vraiment cool je suis super content d'échanger avec vous à chaque fois c'est vraiment un plaisir je vous dis à très bientôt dimanche prochain une nouvelle vidéo très certainement et puis et puis voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis bon courage pour lundi pour la reprise allez ciao 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 ciao